Vous savez, nous avons beaucoup de choses à apprendre collectivement. Beaucoup de choses à apprendre sur la vie, sur le monde dans lequel on vit. D'abord, excusez-moi. Bonjour à tous. Mon nom est Zach Mouikassa, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis sportif, champion, ingénieur, investisseur, écrivain, conférencier. Merci d'être là avec nous. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Encore une fois, un réel plaisir. Merci à tous les nouveaux. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas à brodouille. Nous avons énormément de choses à apprendre collectivement sur la vie, sur le monde dans lequel on vit, sur les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés. Vous savez, c'est normal quand vous naissez dans une famille où il y a papa, maman, les enfants, frères et sœurs, cousins, dans un environnement de paix, de calme, comme beaucoup parmi nous en tout cas. On a tendance à croire que la vie est toute belle et que les méchants n'existent pas. Les méchants existent seulement dans les films d'horreur et les films d'action. La réalité dans laquelle on vit est complètement différente. Oui, beaucoup de choses atroces, inacceptables, invivables, intolérables se sont passés et continuent de se passer. Entre humains, pas seulement entre humains, mais entre groupes spécifiques de personnes. Et c'est triste. Et faire semblant de ne pas reconnaître son existence, de ne pas reconnaître cette vive présence de ces atrocités qui se passent, serait complètement être ignorant. Bon, je vous rappelle encore une fois que nous sommes frères. Afrika. Nous sommes frères. Vous savez, avant 1885, l'Afrique était Afrique. Il n'y avait pas de pays, en tout cas pas comme aujourd'hui. Il y avait des groupes, des ethnies, des tribus, des clans, qui vivaient en paix, généralement, sans difficulté. Quand il y avait un problème, on s'y mettait, on s'asseyait, on discutait. Les aînés, discutaient, échangeaient du cola, échangeaient à manger, trouvaient de solutions en paix. Un homme venant de l'ethnie A, allait épouser une femme de l'ethnie B, sans difficulté. Cela ne faisait que rapprocher les deux groupes des personnes, en une forme de famille, en créant un nouveau clan. C'est ça l'Africain. L'Africain pouvait quitter un endroit, prenant le Soudan par exemple, pour aller au Burundi ou en Ouganda, sans difficulté. Sans connaître qui que ce soit. Il savait qu'il trouverait quelque part où il passera nuit, sans difficulté. C'est ça le Ubuntu des Africains. Les Africains ne dormaient pas en affamé. Il y avait toujours quelqu'un qui voulait partager, prêt à donner un peu de soi, afin que tout le monde se retrouve. Avant l'arrivée des autres, il n'y avait pas d'orphelinat. Ça n'existait pas. Parce que l'enfant de Joseph ou de Kingala, à l'époque, était l'enfant de tout le monde. L'enfant n'appartenait pas à quelqu'un, l'enfant appartenait à tout le monde. A l'époque, il n'y avait pas de cousins, ou des nièces, des neveux. Les cousins étaient des frères, les cousines étaient des sœurs, les neveux étaient nos enfants. Aujourd'hui, on nous a séparés, on ne le dit peut-être pas. Les gens ne comprennent pas le sens de cousin. Cousin, ce n'est pas frère, ce n'est pas la même chose. Quand vous appelez votre cousin, cousin, c'est mon cousin, ce n'est pas la même chose. C'est mon frère. C'est différent. Mon oncle me présente toujours comme son fils. Quand on voit des gens qu'il ne connaît pas, c'est quelqu'un d'influent, il dit, je vous présente mon fils. Ah, c'est mon fils. Beaucoup a changé. A l'époque, nous vivions dans un environnement où il n'y avait peut-être pas de lumière ou d'électricité, en tout cas pas comme ça. Mais il y avait à manger. Il y avait la paix, il y avait l'amour, la sympathie, la bienveillance, la bienveillance. Authentique entre humains. Les Africains, à l'époque, avant l'arrivée des forces extérieures, mangeaient ensemble, dans un plat. Dans un gros plat de foutous, de foufous ou de riz, on partageait, on mangeait, on discutait. C'était un moment d'intimité, de famille. Un moment où les gens exprimaient leurs ressentis, leurs ressentiments, leurs difficultés. On trouvait des solutions à tout problème. Autour d'un bol de riz, autour d'un bol de foutous ou de foufous. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. On nous a appris à manger seul. Chacun son plat et ses fourchettes. Et on a appelé ça civilisation. Ne comprenons pas que cela a créé l'égoïsme, l'égotisme, l'égo-centrisme. Tout le monde veut avoir le plus gros morceau de je ne sais quoi. Ça paraît anodin, comme je l'ai dit précédemment. Mais on ne voit pas la répercussion dans tout ce qu'on fait chaque jour, dans nos vies de chaque jour. On perçoit tout le monde comme un ennemi. Comme on percevrait quelqu'un voulant prendre un morceau de viande dans notre plat. Un plat censé initialement être partagé par tout le monde. Aujourd'hui, l'Africain, son plus grand ennemi, c'est qui ? Vrai ou imaginaire, son ennemi, c'est qui ? Son propre frère. Nos problèmes sont gardés dans nos cœurs. Au lieu d'exprimer, de dire ouvertement ce que l'on ressent, on a appris à garder dans le cœur. Et à murmurer, à chuchoter, à médire. Beaucoup a changé, mes frères. D'abord, je voudrais que vous compreniez un truc. Je veux vous dire une réalité. Les familles ou les pays où les gens mangent ensemble, en famille, en unité, en communion, ont moins des problèmes inter-humains que les familles africaines où les gens ont appris à manger comme les autres. Parce qu'il y a cette force, cette onde positive, cette énergie de famille qui ne peut être brisée. On est obligé de faire face à son frère, même si on est fâché contre lui, pendant ce moment d'intimité. Et avec ça, on est obligé de trouver une solution. On nous a dit que c'était la sauvagerie, le manque de civilisation. Il faut y réfléchir. Frères africains, nos pères vivaient dans l'unité, dans la communauté. À nous, on a appris la séparation. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un passeport pour venir chez vous. Un passeport qui nous a été imposé. Un bout de papier qui ne voit absolument rien du tout. Toi aussi, tu as besoin d'un passeport pour venir chez moi. Pourquoi ? Quelqu'un nous a séparés. On m'a accusé auprès de toi, disant que j'étais mauvais. On t'a accusé auprès de moi, disant que tu étais mauvais. La personne qui nous a divisés s'attende à ce que toi et moi, partions chez lui, cherchions du réconfort. Frères africains, je ne suis pas ton ennemi. Tu n'es pas mon ennemi. Celui qui te ressemble n'est pas ton ennemi. Il est temps de renverser la vapeur. Vous pouvez acheter à manger chez votre frère. Un Camerounais, un Congolais, un Ivoirien, un Gabonais, un Sénégalais, un Béninois, un Togolais, un Burundais, un Rwandais. Frères africains, peu importe où vous partiez. En France, en Belgique, en Angleterre, au Libéria, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Canada. Un Juif dépense son argent entre 17 mains juives avant d'aller voir ailleurs. Donc, s'il a besoin de pain, il ira d'abord chercher une boulangerie. S'il a besoin de sel, il ira d'abord chercher chez... S'il a besoin de sécurité, de commerce, de pantalons, de quoi que ce soit, il ira d'abord chercher dans une entreprise juive avant d'aller ailleurs. C'est comme ça qu'on garde la richesse. Il ne se plaigne pas de la qualité. Il ne se plaigne pas de la Porsche. Je sais qu'il peut arriver de fois où la qualité n'est pas bonne. Ou que la tendance n'est pas conforme à ce que vous assurez. Ou que le comportement du vendeur n'est pas tout à fait cohérent. Mais mon père disait, si votre enfant brûle la maison, que faites-vous ? Vous prenez l'enfant, vous jetez dans le feu pour qu'il brûle avec la maison ? Frères africains, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Et si on ne le reconnaît pas, nous sommes perdus. Vous voyez ce qui se passe partout dans le monde. Partout où on va, on ne nous aime pas. Vous le savez. Qu'est-ce qui se passe quand on va en Inde ? On nous bat. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine ? Pas. Qu'est-ce qui se passe au Liban ? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? Est-ce moi votre ennemi ? Ou celui qui vous ressemble ? Frères africains, tu n'es pas obligé de voir les fautes, les défaillances, les erreurs, les imperfections, les incohérences. Que diffuse ton prochain ? Ce n'est pas ça ton objectif de vie. Ce n'est pas de corriger ses erreurs en public. Où l'humilier montra combien il n'est pas assez intelligent, pas assez structuré, pas assez informé, pas assez adéquat. C'est à toi d'encourager. C'est à toi de dire frère, j'aime ce que tu fais. Mais est-ce que je peux te parler à côté ? Ne penses-tu pas qu'on pourrait faire ça ? Ça serait beaucoup mieux. Avec amour, cohérence, sympathie, bienveillance. C'est la seule façon d'avancer. Nous sommes en guerre. C'est bien d'aller chez les gens et des intégrés. C'est très bien de respecter la culture des gens, de vivre comme chez vous, comme beaucoup le font. Mais vous ne deviendrez jamais autre que ce que vous êtes, que vous le vouliez ou pas. Michael Jackson a essayé de changer son visage. Il est resté qui il est, la sémence au plus profond de ses gènes. Si vous ne combattez pas à mes côtés et moi pas à vos côtés, nous sommes perdus. Si vous n'êtes pas à mes côtés et moi pas à vos côtés, nous sommes perdus. Je me souviens, il y a un moment, une entreprise en Europe avait mis en vente des t-shirts avec le visage d'un enfant qui nous ressemble, disant que c'était le plus grand ouh 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 de la forêt. Tout le monde s'est fâché. On s'est énervé, on a marché, on a crié. Les gens ont dit on n'ira plus, on n'achètera plus. Jusqu'à présent là, vous pouvez dire honnêtement que vous n'y avez pas été. Vous n'avez rien acheté là-bas. Ils savent que nous sommes comme ça. Le créateur de Timberland, ceux qui m'ont... J'avais l'habitude de mettre des Timberland, jusqu'à ce que je comprenne le Timberland, les bottes là. Jusqu'à ce que je comprenne que le signe, l'icône du Timberland, c'est au fait les bois ou ceux qui nous ressemblent aux Etats-Unis. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit il faut les laisser, ils vont s'effacher. Ils sont toujours comme ça. Ils vont s'effacher après, ils vont revenir. Jusqu'à quand mes frères ? C'est moi votre ennemi ? Ou ceux qui vous ressemblent ? Si c'était un frère ou une sœur qui avait osé faire quelque chose, même pas de similaire. Plus jamais vous ne foutrez votre pied à son entreprise. A son restaurant, à son business. On a vu des femmes tombées en faillite en Belgique. Une maman congolaise qui vendait la bouffe. La bouffe congolaise. Finalement, aucun Congolais n'est parti acheter chez elle. Les Pakistanais ont pris cette entreprise. Ils ont commencé à vendre la nourriture congolaise aux Congolais. Pendant qu'il y avait une maman congolaise là-bas. Paix à son âme, il paraît qu'elle est décédée. C'est honteux. Un Pakistanais vous vend votre nourriture pendant que vous êtes là. Il faut être très... À quel niveau ? À quel niveau, mes frères ? Frères africains, sœurs africaines. Vous êtes commerçante, businesswoman, businessman. Améliorons le niveau. Travaillons proprement. Respectons nos clients. diminuant l'orgueil, la prétention. Vous n'êtes pas encore arrivé. Vous n'êtes pas encore arrivé. La gentillesse, la sympathie, la bien-séance. C'est la forme la plus élémentaire du service client. L'amitié, la bonté, la joie. Vous n'êtes en compétition avec personne. C'est votre entreprise. On le sait déjà, ça vous appartient, c'est à vous. Qu'il pleuve, qu'il neige, c'est à vous. Mais si vous nous faites fouillir, notre argent ne représente peut-être pas grand-chose. Mais ça sera un ou deux euros de moins dans votre poche. Frères africains, Regardez le monde entier. Qu'est-ce qui se passe ? Comment réagissons-nous ? C'est le moment de réveiller. C'est le moment de se réveiller. De comprendre dans quelle réalité on vit. Beaucoup de gens ont subi des pires réalités dans ce monde. Au Kenya, en 52, 56, je ne raconterai pas l'histoire de peur que je ne sois censuré. Tanzanie, 1905 à 1907. 300 000 vies. Il faut connaître l'histoire. Pour connaître où on va, il faut savoir d'où on vient. Même pour rouler en voiture, il faut regarder dans le rétroviseur. Pour voir ce qui se passe derrière. La vie n'est pas un conte de fées. Vous n'êtes pas arrivé parce que vous vivez en France, à Paris, à Bordeaux ou à Londres. Non ! Il y a une raison pour laquelle vous êtes né à Douala. Il y a une raison pour laquelle vous êtes né à Dakar. Il y a une raison pour laquelle vous êtes né à Otonou. Il y a une raison pour laquelle vous êtes né à Lomé. Nous avons chacun une responsabilité vis-à-vis de nos communautés, de nos ancêtres, de nos vies, de nos enfants, qui demain demandera qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils étaient là. Ils ont vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je voudrais que l'on comprenne. Je sais que beaucoup de gens me suivent de partout. Ceux des Antilles, on vous aime, vous êtes nos frères. On nous a séparés. Oui, on a dit de mauvaises choses sur vous auprès de nous. On vous a dit de mauvaises choses sur nous aussi. Mais comprenez une chose. Partout dans le monde, vous trouverez des gens bien et des gens méchants. Vous avez votre place chez nous. Comme il y a des gens bien et mauvais chez vous, il y a des gens bien et mauvais chez nous. Je sais qu'il y a mes frères du Maghreb qui me suivent. On vous aime aussi. Je sais qu'il y a des Français, des étrangers, des Européens qui nous suivent. Je voudrais simplement que vous compreniez. Il est important que je fasse une vidéo comme celle-ci. Parce qu'autant nous vous aimons, nous n'avons pas nécessairement les mêmes problèmes psychologiques, hérités de nos parents. Il est important de toucher au point essentiel à nos populations. pour essayer de l'élever à un niveau comme jamais auparavant. Vous êtes la bienvenue si vous êtes dans la même lutte d'égalité dans laquelle nous sommes impliqués. Je voudrais vous encourager à faire connaissance. Vous rencontrez quelqu'un dans les rues, dites bonjour. Même si elle ne répond pas, vous avez fait votre part. Dites bonjour. Si on ne vous répond pas, essayez une autre personne. C'est comme ça qu'on grandit. Il faut se défier. Comment ça va ? Vous serez surpris de voir la réaction. Commencez là sur les commentaires. Dites bonjour à quelqu'un. Rencontrez quelqu'un. On ne sait jamais ce qui peut en émaner. Notre avenir sera le fruit d'un travail collectif. Je vous aime. Nous continuerons dans ce combat, dans cette lutte qui nous unit tous. A très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère.